Musique Bonjour Eva. Bonjour Yves. Alors je viens d'apprendre qu'on ne disait plus depuis quelques mois Financière Arbevel mais Arbevel tout court. Quelles sont par ailleurs les principales actualités d'Arbevel donc ? Alors effectivement Financière Arbevel devient Arbevel puisque vous nous connaissez historiquement sur notre expertise sous Monitca française mais depuis des années on se développe sur le gisement européen et puis plus récemment aussi on s'est internationalisé avec des fonds globaux. Une des actualités c'est que nous avons lancé notre fonds sur la technologie blockchain en décembre dernier. Donc c'est vraiment sur la technologie blockchain, il n'y aura pas de crypto-monnaie dans le fonds mais c'est un fonds qui est global donc on ne se cantonne plus à l'Europe. On se développe sur les Etats-Unis, sur le marché asiatique également sur ce fonds là. C'est un fonds qui est très spécifique donc il va falloir qu'on soit très pédagogue pour vous amener à rencontrer ce nouvel écosystème qui est la blockchain et on sera ravis de venir vous en parler si vous avez des questions et à faire plus de réunions pour vous présenter le projet. Autre produit, vous avez lancé en juillet 2022 un produit à échéance. Est-ce que vous pourriez nous faire un zoom particulier sur Plusvalca Credit Opportunities 2028 ? Oui bien sûr, alors c'est vrai qu'on n'est pas les seuls à avoir lancé un fonds daté. C'est le produit qui a été identifié par beaucoup de sociétés de gestion puisqu'il y a un réel intérêt à revenir sur la classe d'actifs obligataires et encore plus au travers des fonds datés. Donc nous c'est un fonds à échéance 2028 donc on est sur une échéance assez longue. Notre conviction c'est que plus on est sur une échéance longue, plus il y a des défauts. On a capacité aussi à rattraper ces problématiques de défauts. Au-delà de ça, vous savez que le marché primaire émet à 5 ans et donc aujourd'hui on est en 2023, 5 ans ça fait 2028. Donc nous on a la capacité aujourd'hui d'aller chercher des souches qui ont des rendements très intéressants, des 8-9 de taux sur le marché primaire. Donc voilà pourquoi on a choisi 2028. Ensuite on est sur un gisement cette fois-ci européen. Nous on est convaincus que sur le crédit, la problématique principale c'est de faire défaut sur un fonds daté. Et en fait quand vous êtes sur le marché européen, les sociétés ont des bilans beaucoup plus sains et ont beaucoup plus de capacité à faire face à leurs charges financières et donc à ne pas faire défauts. Ensuite on est sur un gisement high yield, haut du panier, qui est l'antichambre de l'investment grade et donc qui permet quand même d'afficher un rendement aujourd'hui à 7 de taux, brut bien sûr. Et la particularité de notre fonds c'est que c'est un fonds qui reste ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer aujourd'hui et ressortir dans 3 ans. Si vous estimez que vous êtes venu chercher la perf que vous vouliez faire sur le crédit et que vous vouliez vous repositionner sur les actions, c'est tout à fait possible chez nous. Donc le fonds va rester ouvert toute la durée de vie pendant les 5 prochaines années sans pénalité de rachat, il n'y a pas de commission de surperformance, c'est vraiment juste les frais de gestion. Merci beaucoup Eva pour ce point sur Arbevel donc et à très bientôt. Merci Eva, à bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada